Bonsoir, bonsoir à tous. Bonjour à tous. Je vais avoir la chance de poser des questions à Éric Reinhardt ce soir, dans le cadre du festival Effraction, qui est donc « Tout sera traduit en langage des signes ». Je présenterai plus tard la personne qui traduit, car je ne vous ai pas demandé votre nom. Voilà, j'ai honte. Merci beaucoup. Éric, on te reçoit, on se tutoie, donc on ne va pas faire semblant. Depuis le temps que Les Inrocs suivent ton travail, t'interviewent, te chroniquent. On va principalement parler de Sarah, Suzanne et l'écrivain chez Gallimard, qui est sortie à la rentrée. En te disant ça, je me disais « Est-ce que c'est Suzanne, Sarah et l'écrivain ? » Je sais qu'à chaque fois que j'écrivais sur ce texte, je vérifiais. Donc tu me corriges si jamais je me trompe. Je crois que je ne vais pas présenter Éric Reinhardt en long et en large. Je crois qu'on le connaît quand même depuis longtemps. Éric, je voulais savoir comment tu commences tes romans, du moral des ménages à celui-ci en passant par Cendrillon et beaucoup d'autres. Comment tu commences tes romans ? Est-ce que chaque début est particulier au roman ? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose que tu lis, que tu vois, qui est le déclencheur du roman ? Et est-ce qu'enfin, c'est quand même une longue question, est-ce qu'enfin ce dernier roman a été commencé de la même façon, a été pensé de la même façon ? Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là ce soir. Je commencerai par la dernière question. Ce roman n'a pas été commencé d'une autre façon que le précédent. Alors comment commencent en général mes romans ? Je suis un écrivain à maturation lente. Chacun des neuf romans que j'ai écrits a mis du temps à monter en moi et à devenir en moi le texte qu'il fallait écrire. En général, ça dure des années, ce sont des notes que je prends dans des carnets, ce sont des idées qui me viennent, des pensées, des sensations, des situations, des personnages. Je prends des notes et à un moment, des choses qui sont en suspension comme ça dans ma tête, qui sont des embryons d'idées de romans, des petites choses, des éclats comme ça, se réunissent, s'assemblent, se donnent la main en quelque sorte, forment comme une sorte de nuage de points. Et donc désignent à ce moment-là l'existence d'un texte qui prend corps, c'est-à-dire qu'il y a soudain une sorte de petite constellation qui se forme au milieu de toutes les idées que je peux avoir. Et la plupart ne mèneront à rien. Et c'est l'existence de cette petite constellation qui indique la naissance d'un livre. C'est comme une sorte d'embryon. Et à ce moment-là, je me mets vraiment à le porter. Il se met à mûrir et à grandir en moi. Mais je ne peux passer au stade de l'écriture à proprement parler que si une idée de forme s'impose. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant d'avoir ce livre en tête avec, disons, une couleur générale, des thématiques, des personnages, des situations. Ce n'est pas suffisant pour passer à l'écriture. Il faut vraiment qu'il y ait une forme. Et dès que l'idée de forme est advenue en moi, je peux vraiment commencer le livre. D'avoir cette matière en tête et l'idée d'une forme, c'est-à-dire d'un dispositif narratif, implique que j'ai en quelque sorte tout le livre en tête. C'est comme une sorte d'objet clos sur lui-même. C'est-à-dire qu'à l'inverse de beaucoup d'écrivains qui ouvrent le robinet et commencent le livre et posent une première phrase sans du tout savoir où ils vont. Mais la phrase qu'ils posent, la première, va entraîner une seconde et le livre va se faire de cette façon-là en révélant d'une certaine façon ce que cette première phrase contenait comme livre à venir. Et je connais quelques écrivains qui écrivent de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils ont toute une énergie en eux. L'impulsion d'une première phrase, l'intuition qu'il faut aller dans cette direction-là et tout le livre sort de cette première phrase. Je ne travaille pas du tout comme ça. Alors, c'est vraiment la forme, le dispositif narratif qui préside à l'écriture du roman. Donc là, pour ce dernier roman, Susan Sarah et l'écrivain, tu vois déjà je m'en mêle les pinceaux, ça a commencé comment ? Est-ce que tu avais déjà une forme en tête que tu voulais travailler ? Non. J'avais donc toute la matière du livre. Les notes, les scènes. Les notes, le témoignage d'une femme qui m'avait écrit plus plein de choses qui s'étaient agglomérées en quelque sorte à cette colonne vertébrale. Mais pendant des mois et des mois, alors qu'il me semblait que j'avais vraiment toute la matière. Et puis peut-être que pour la première fois de ma vie, je m'étais dit que j'allais déroger à cette chose-là qui est de commencer un livre uniquement lorsque j'ai une forme. Je m'étais dit que l'âge arrivant et la sagesse et la maturité. Peut-être que là, j'écrirais mon premier roman simple, linéaire, limpide, avec un personnage qui conduirait toute l'histoire. Mais il me manquait le désir. Je n'avais pas envie d'écrire ce livre. Et puis je pense, pour être tout à fait honnête, que j'en suis incapable. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense être incapable, je ne sais pas écrire de roman. Tous les romans que j'ai écrits l'ont été d'une façon particulière, c'est-à-dire à travers ces formes qu'à chaque fois j'élabore. Et c'est ces formes-là qui me permettent d'accéder à l'écriture de livres que, sans cette forme, je serais incapable d'écrire. Même si ça paraît plus sophistiqué, compliqué, parce que souvent on m'interroge, on me dit, mais Sarah Suzanne Écrivain est un livre d'une grande virtuosité, comment avez-vous fait ? D'une certaine façon, c'est plus simple pour moi d'écrire un roman de cette façon-là, avec une manière qui n'appartient qu'à moi. Et je pense d'ailleurs que je ne peux écrire que si je le fais d'une manière qui n'appartient qu'à moi, et qui à chaque fois est spécifique à chaque livre que j'écris. Et donc, après de longs mois de marasme et de désolation, parce que vraiment j'étais confronté à une véritable impuissance par rapport à ce livre, alors qu'il était vraiment en moi, le personnage de Sarah, ce qu'elle allait vivre. Et puis, il y avait toutes les thématiques sous-jacentes, comme celle du regard, de l'architecture, etc., tout ce qu'on trouve dans le roman. Mais vraiment, il me manquait la flamme, jusqu'à ce que l'idée me vienne, comme ça, une sorte de fulgurance, d'une conversation entre un écrivain et une femme, Sarah, dont il s'apprête à s'inspirer de la vie pour écrire son prochain roman. Et donc, il lui raconte le roman avant d'écrire. Sarah lui répond, et le roman, l'héroïne du roman, donc double fictionnelle de Sarah, s'appellera Suzanne. Et quand j'ai eu cette idée, je me suis précipité dans mon bureau pour la mettre à l'épreuve de l'écriture, et j'ai vu tout de suite que ça marchait. Alors, il y a eu un petit ajustement, parce qu'il y avait quelque chose d'un peu trop prosaïque, à mon goût, et relevant trop de la conversation et du bavardage entre Sarah et l'écrivain. Et donc, après, j'ai compris qu'il fallait que j'adopte le style indirect libre, pour donner un côté un peu plus hiératique, comme ça, à la conversation entre Sarah et l'écrivain. Le style indirect libre, j'adore. Je l'ai beaucoup utilisé dans différents romans, comme Comédie française et L'amour à les forêts. Et donc, ayant eu l'idée du style indirect libre, à partir de ce moment-là, j'ai écrit le livre assez rapidement, en un an et deux mois, avec une grande allégresse. C'est-à-dire que tout horrible soit l'histoire que je raconte, puisque c'est quand même une lente et longue descente aux enfers d'une femme, le dispositif narratif que j'avais mis au point, et donc ce dialogue entre Sarah et Suzanne, et surtout, et ça on va en reparler, j'imagine, le fait que je fasse cheminer dans un même espace de fiction, un même espace romanesque, deux femmes qui sont ni tout à fait différentes, ni tout à fait les mêmes, l'une dérivant de l'autre, l'une vivant à la campagne, l'autre en ville, mais elles vivent la même chose au même moment, mais dans deux endroits différents. Ça, c'est quelque chose qui vraiment m'excitait énormément, et a fait que j'ai écrit ce livre vraiment dans une grande excitation, une grande joie, un grand bonheur, parce que le dispositif narratif, en l'occurrence, était très ludique. On pense beaucoup au cinéma, qui a exploité ce thème du double portrait, du miroir entre deux femmes, que ce soit Mellon Drive de David Lynch, La double vie de Véronique de Kieślowski, Persona de Bergman, Persona de Bergman. Est-ce que tu avais ces films en tête ? Oui, mais bien sûr que je les avais en tête. Mais ils sont tombés assez vite, ou ils sont restés ? Oui, mais c'est des références qui m'ont conforté dans la puissance, entre guillemets, de l'intuition que j'ai eue lorsque cette idée m'est venue. Évidemment, j'ai eu ces références qui me sont apparues immédiatement, mais après, c'est vraiment une autre histoire. Ce n'est pas le même médium, le cinéma et la littérature. Et donc, évidemment, sur un écran, on a deux femmes. Là, c'est vraiment mental. Et ce qui m'a vraiment... Je me souviens quand j'ai eu cette idée et que j'ai commencé à la travailler dans mes carnets, en essayant de tester, comme ça, sur différentes situations, comment ça pouvait fonctionner, ce dialogue, et comment je pouvais faire cohabiter dans le paragraphe, dans la page, ces deux femmes, c'est vrai que j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit que c'était de nature à transmettre à mes lecteurs des sensations tout à fait singulières, particulières, un peu nouvelles. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un raconteur d'histoires. Je ne suis pas un conteur. Il y a beaucoup d'écrivains qui se revendiquent conteurs. Moi, raconter des histoires, pour raconter des histoires, raconter des histoires si le récit, si l'entreprise n'est pas transcendée par des enjeux formels et esthétiques, si l'histoire que je me propose de raconter, elle ne me permet pas de procurer à mes lecteurs une véritable expérience esthétique, en marge de l'histoire, puisque j'écris des romans, ça ne m'intéresse pas. Et donc, lorsque je porte un livre en moi, pendant des mois, en phase de gestation, puis, lorsque je commence à l'écrire et que je me promène dans la rue et que j'essaie de consolider la confiance que je peux avoir dans le texte que je commence, parce que c'est toujours une question de foi, écrire, et on peut craindre, et moi, qui suis d'une nature très anxieuse et qui a un rapport très anxieux à l'écriture, il faut maintenir la foi en soi. Il y a vraiment... La ferveur est quelque chose de très important. Il faut que d'une idée qu'on a, toute intérieure, naisse de la façon idéale un livre et qu'il puisse avoir sur le lecteur l'impact qu'on rêve qu'il puisse avoir. Souvent, son contenu dans des idées de forme, des rêves de sortilège sur le lecteur. On se dit, mais si je réussis mon coup, ça va produire tel effet, et ça, si je réussis, ça peut être extraordinaire. Et donc, ce livre-là, son idée reposait sur ce pari que faire cheminer, dans le même espace romanesque, en permanence, deux femmes, en transparence l'une de l'autre, d'abord, procure à mes lecteurs une sensation incroyable, enfin, belle, nouvelle, qu'il déstabilise, qu'il le trouble. Un peu comme si... Quand je rêvais ce livre, je me disais, en permanence, on va avoir une héroïne, et puis, à côté, comme son fantôme, enfin, son double virtuel, mais dans un autre endroit, et en permanence, elles vont se confondre, on les verra en transparence, l'une de l'autre, elles vivront la même chose, l'une en Bretagne, l'autre à Dijon, et puis, par moment, lorsque l'écrivain fait intervenir des variations dans l'histoire que lui a racontée Sarah, eh bien, elles vont s'écarter l'une de l'autre. On verra Sarah vivre une chose, et Sarah, une autre, et Suzanne, une autre, et puis, elles se rejoindront de nouveau. Et ça, c'est quelque chose que j'avais très envie d'entreprendre, et que j'ai pris beaucoup de plaisir, en effet, à faire, en écrivant le livre. Alors, il y a aussi le filtre entre Sarah et Suzanne, c'est l'écrivain. Et je rajouterais juste une chose sur le double, c'est que je me disais que c'était de nature aussi à rendre cette histoire plus universelle que si elle était portée par un seul personnage de fiction, qui dit deux points, dit une droite, dit une droite, dit une infinité de points. Et je me disais que l'existence de Sarah et Suzanne, vivant la même chose, mais selon des modalités légèrement différentes, induisait, impliquait l'existence de situations équivalentes à l'infini. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, parce que c'était susceptible de me faire embrasser une sorte de figure féminine universelle, en tout cas confrontée à ce genre de situation, parce qu'elles sont, comme j'ai pu le constater par le nombre de lettres que j'ai reçues après l'apparition de l'amour et les forêts, mais aussi après la sortie de Sarah, Suzanne et l'écrivain. Donc, les modalités sont différentes, mais il peut y avoir des situations qui se répètent. Et ce dispositif narratif mettait ça en lumière et en évidence. Plusieurs questions. D'abord, avant, je vais te parler du thème du double, mais est-ce que tu reçois, d'après ce que tu vas t'écouter, tu reçois beaucoup de mails de lecteurs et de lectrices ? Oui, comme tous les écrivains, je pense. Qui veulent te raconter leur vie ? Oui, ça arrive. Tu penses que les autres écrivains aussi ? J'imagine. Les gens veulent leur raconter leur vie. Et comment tu fais ? Alors, est-ce qu'il y a un moment où tu vois que quelqu'un t'écrit, comme l'écrivain de ton roman ? Est-ce que c'est arrivé de te dire, voilà, cette vie est intéressante et en la changeant ou en ne l'écrivant pas, est-ce que ça te donne des idées ? Je pense que la nature des livres que j'écris, qui sont pour la plupart extrêmement intimes, où je me mets en jeu d'une façon très sensible, comme si j'en trouverais la porte sur mon monde intérieur, des choses que je vis. Je pense par exemple à Cendrillon. Cendrillon est peut-être le premier de mes livres qui m'a valu autant de lettres, y compris les lettres qui m'ont permis d'écrire L'amour et les forêts. C'est-à-dire que ces lectrices, touchées par Cendrillon, touchées par les confidences qu'il leur semblait que je leur faisais, puisqu'un livre réussi et qui touche ses lecteurs, on a l'impression qu'il ne s'adresse qu'à soi. On l'a tous vécu nous-mêmes avec les livres qu'on aime, Proust, on se dit mais cette phrase, comment cet écrivain a-t-il pu mettre des mots d'une façon aussi précise sur des choses que je pensais être le seul à vivre, si spécifique et tout ça. Et donc, ce genre d'expérience de lecture peut inciter les lecteurs en retour, presque pour marquer leur gratitude ou partager, à faire à leur tour des confidences. Pour continuer la discussion, le dialogue, la conversation. Mais c'est vrai que le fait que l'écrivain puisse donner à travers ses livres le sentiment qu'il livre des secrets ou fait ou fait des confidences peut engager les lecteurs à leur tour à confier des secrets et à faire des confidences. Voilà. Donc, en effet, j'ai pu recevoir un grand nombre de lettres ou des lectrices et des lecteurs également me raconter des choses extrêmement intimes. des épreuves qu'il traversait, des situations vraiment difficiles et c'est de ces échanges qu'est né l'amour et les forêts en particulier. Après, il y a une rencontre que j'ai faite dans un train qui a été vraiment décisive et là, pour ce qui concerne Sarah, Suzanne et l'écrivain, j'ai reçu un SMS, non, un message sur Facebook d'une femme que je ne connaissais pas et qui me demandait mon adresse mail. Alors, je lui ai demandé pour quelle raison et elle me disait je vis une histoire douloureuse et silencieuse qui me donne le sentiment d'être dans l'un de vos livres et je voulais vous le raconter. Alors, comme je suis d'une nature curieuse et que je pense que les écrivains doivent être en alerte à l'écoute prêts à... Voilà. Je lui ai donné mon adresse mail et quelques semaines plus tard, j'ai reçu un mail sous l'intitulé Inspire de deux pages où cette femme me racontait la situation qu'elle était en train de vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire qu'elle me racontait, qu'elle avait vécue et qu'elle me racontait rétrospectivement, elle était vraiment en train de la vivre et ces deux pages m'ont immédiatement bouleversé, profondément touché et j'ai su dans l'instant que j'en ferai un livre. C'est-à-dire que je me suis mis à la place de cette femme tout de suite. En quelque sorte, en lisant son mail, je suis devenue cette femme. J'ai compris qui elle était, j'ai compris ce qu'elle avait essayé de faire, j'ai compris ce qui l'avait conduite à se retrouver dans cette situation extrêmement difficile, de sorte que je me suis dit que, oui, d'une certaine façon, dans une autre vie, j'aurais pu, moi aussi, me retrouver dans ce genre de situation. Et ça, c'est extrêmement rare lorsqu'un message ou un témoignage ou un récit de vie me donne à ce point le désir d'en faire un livre. C'est vraiment rare. Et là, donc, il y avait cette situation dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais il y avait aussi des images, c'est-à-dire que ce que vivait cette femme se traduisait par des images et par des situations. Or, l'écrivain que je suis qui travaille vraiment sur l'incarnation, sur le temps présent et sur vraiment les situations, ce n'était pas juste comment dire, une histoire qui se traduisait en termes de psychologie. c'était vraiment une histoire qui se traduisait aussi par des images. Et notamment, il y avait une image dans ce mail où elle me racontait que chaque soir, puisqu'elle était coupée de sa famille, elle se mettait devant sa maison et elle regardait vivre sa famille à l'ombre de grands arbres la nuit parce qu'elle ne pouvait plus rentrer chez elle. son mari lui interdisait l'accès à sa maison et la seule façon pour elle d'être en relation avec ses enfants, c'était de le regarder vivre par les fenêtres de sa maison illuminée la nuit. Et cette image, je l'ai trouvé déchirante et j'ai eu envie d'écrire ce livre pour faire exister cette image. Pour faire exister cette image. C'est-à-dire que je suis un artiste et ce qui me donne envie d'écrire, c'est toujours des choses relevant de l'écriture, des images, des sensations. Souvent, je dis que je n'écris pas sur des sujets. Je n'ai pas, en commençant ce livre, eu l'intention d'écrire sur un sujet ou de parler de la maltraitance conjugale. C'est vraiment, je parle toujours de données sensibles. Et cette image, en plus, elle me plaisait parce qu'elle renvoyait à une pièce pour moi qui est très importante qui est une pièce de Maurice Mettarlink qui s'appelle Intérieur. qui regarde vivre une famille par des fenêtres illuminées. C'est une pièce que j'adore qui a été montée au théâtre par Claude Régi. Et donc, ils sont comme ça dissimulés dans l'ombre de grands arbres également. Et puis, ils regardent vivre une famille avant que de leur annoncer qu'un drame est intervenu. Et donc, ils regardent vivre cette famille en se disant que quand ils pénètreront dans leur maison pour leur annoncer qu'il s'est passé un drame, tout ce qu'ils apercevaient à travers ces vitres disparaîtra. Et Mettarlink était aussi, bien évidemment, l'auteur de Pellas et Mélisande qui est l'une de mes œuvres d'art préférées entre toutes et qui raconte déjà l'histoire d'une maltraitance féminine puisque Mélisande et à différents endroits du texte une femme abusée et violentée. Donc, vraiment, je suis partie du désir de faire exister cette image dans un livre. Alors, il y a un thème du voyeurisme, de la pulsion scopique, comme d'ailleurs c'est noir sur blanc dans ton livre, qui est un des thèmes en filigrane à côté de la vie de Sarah et donc celle fictive de son personnage de fiction. Pourquoi tu as envie de mettre ce thème de la vue, de la vision du voyeurisme ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, mes livres naissent tous de la rencontre de différentes idées, sensations, émotions, pensées, colères, indignations, etc., qui à un moment font comme une sorte de précipité chimique et deviennent un livre dans ma tête. Et donc, quand je me suis mis à réfléchir à mon livre à partir de ce mail de deux pages, eh bien, se sont agglomérés à cette situation initiale tout un tas de choses, et y compris la question du regard. Puisque je savais qu'il y aurait dans ce livre cette scène très importante de cette femme regardant vivre sa famille par les fenêtres de sa maison. Donc, je me suis dit que Sarah, puisque c'est elle qui allait vivre cette situation, eh bien, le regard serait quelque chose de très important dans sa vie. Ce serait un personnage de fiction dont le rapport au réel serait grandement structuré par le regard. c'est la raison pour laquelle elle est architecte et puis qu'elle crée des sculptures abris qu'elle installe dans sa propriété et qui donnent à voir le paysage selon un cadrage. C'est-à-dire qu'on s'introduit dans ces sculptures abris, cabanes, et puis il y a des fenêtres qui découpent des images dans le paysage. Puisqu'il y a une chose que je dois dire... Puis il y a un tableau. Oui, il y a une chose que je dois dire, c'est que cette lectrice, cette femme qui m'a envoyé ce mail, la seule exigence qu'elle avait posée, puisqu'elle souhaitait que son témoignage m'inspire un roman, mais elle ne souhaitait pas qu'on puisse la reconnaître. Il était impératif qu'on ne puisse pas la reconnaître. De sorte que Sarah est un personnage de fiction. Et Suzanne est donc un personnage de fiction au carré. C'est-à-dire que vraiment le personnage de Sarah, j'ai juste emprunté à ma lectrice une sorte de squelette narratif ou la situation dans laquelle elle s'était retrouvée quand elle m'avait écrit cette lettre. Mais Sarah est vraiment un personnage de fiction à part entière. Et donc, la question du regard, elle est très importante dans ma vie. C'est vraiment quelque chose qui me structure. Je passe mon temps à regarder. Je regarde énormément. Je fais partie de ces gens qui se nourrissent et qui accèdent à l'intensité à laquelle ils aspirent, en particulier par le regard. C'est très important pour moi de me connecter en permanence au monde sensible par le regard. Je regarde énormément et il en résulte énormément de choses qui sont importantes dans ma vie d'écrivain. Tu parles de voyeurisme, mais je ne parle pas de voyeurisme dans le livre. Je parle de pulsions scopiques, je parle du regard et de l'importance du regard dans la vie de certaines personnes, de l'urgence de voir, du caractère obsessionnel du regard, mais pas de voyeurisme. C'est-à-dire que la pulsions scopique, en fait, il s'agit de regarder ce qui se donne à voir. On constate la plupart du temps il suffit de prendre le train que les gens ne regardent pas autour d'eux ou au restaurant ou n'importe où. Rares sont les personnes qui regardent. On peut passer des heures, cinq heures dans un train avec une personne en face de soi qui, à aucun moment, ne vous aura regardé. Elle ne sait pas qui est en face d'elle, n'aura pas regardé par la fenêtre ni autour. ces personnes-là me sont totalement étrangères. C'est vraiment comme si l'humanité se divisait en deux groupes, les rétiniens et les non-rétiniens, ceux qui ont besoin de voir et de regarder et ceux qui n'ont pas besoin. Il y a un texte de Pascal Rambert que j'adore, qui est un de mes grands amis, qui est un grand auteur de théâtre, qui a écrit il y a quelques années un texte qui s'appelle Avignon à vie, un texte en alexandrin qui raconte son expérience du festival d'Avignon. Et dans ce livre, dans cette pièce, il raconte un voyage qu'il fait de Paris à Avignon pour monter l'un de ses spectacles au festival d'Avignon et il décrit minutieusement le couple qui se trouve en face de lui dans le carré du TGV et il en déduit des tas de choses et on sent que ça le passionne et on sent qu'il fait partie de ces personnes qui tirent un grand enrichissement de l'observation de ce qu'il y a autour d'eux. et quand on lit ce texte de Pascal Barre ou quand on l'écoute au théâtre, on se dit putain, vraiment là, il va loin dans la qualité de l'observation. Pascal est clairement un rétinien alors que le voyeurisme c'est un peu différent. Le voyeurisme, c'est d'essayer de voir ce qui est interdit. Alors, je peux être aussi voyeur mais il n'est pas question de ça dans le livre. Alors, il est question d'un tableau puisque tu joues à créer des mises en abîme et qu'il y a une espèce de valeur mystique. Est-ce que tu peux nous en parler et comment tu décides de le mettre au centre en tout cas mais de lui donner autant d'importance ? Alors, c'était pendant la gestation de mon roman. je suis tombé sur un tableau par hasard sur internet un tableau qui était à vendre. Ne me demandez pas pourquoi j'ai tapé dans la barre de recherche de Google tableau couvent religieuse mais ils se trouvent que j'ai vraiment tapé ça tableau couvent religieuse et je suis tombé sur un tableau qui m'a beaucoup plu et que je me suis mis à regarder chaque jour me demandant si je n'allais pas l'acheter mais je me disais mais on n'achète pas un tableau comme ça sur un coup de tête ça ressemblerait vraiment à un caprice et puis là vraiment la pandémie t'as vraiment attaqué le cerveau et le confinement pour que tu en viennent à vouloir faire l'acquisition d'un grand tableau du début du 19ème qui représente deux religieuses dans la galerie d'un couvent et puis ce tableau il s'est vraiment invité dans mon roman c'est à dire qu'à un moment j'ai imaginé que Suzanne pourrait comme moi être fascinée par ce tableau mais elle passer à l'acte l'acheter convaincue qu'elle serait que ce tableau a quelque chose à lui dire quelque chose à lui révéler alors dans mon roman Suzanne rêve de devenir écrivaine et donc elle se dit que ce tableau si elle l'acquiert lui permettra lui permettra d'écrire un roman si tant est qu'elle arrive à percer l'énigme de ce tableau donc là on revient sur la question du regard puisque Suzanne va passer la moitié du roman à essayer de comprendre ce tableau à essayer de comprendre ce que ce tableau a à lui dire de si important et qui pourrait peut-être lui permettre de trouver une issue pour sortir de la situation dans laquelle elle s'est elle-même piégée en quittant momentanément son mari pour s'installer dans un petit appartement sordide au départ pour lui administrer un électrochoc mais ça ne marche pas elle ne peut plus rentrer chez elle c'est pour ça qu'elle regarde le soir vivre sa famille par les fenêtres de sa maison et donc elle regarde son tableau elle regarde son tableau toute la journée sans lassitude pour essayer de comprendre ce qu'il a à lui dire comprenant que le tableau allait devenir un rouage essentiel de mon livre et bien j'en ai fait l'acquisition j'avais une excuse pour acheter cette oeuvre je l'ai installée sur les murs de ma chambre et à mon tour j'ai entrepris d'essayer de le décrypter de le comprendre d'en percer l'énigme et donc c'était intéressant parce que je disais tout à l'heure que quand je commence un roman et que j'ai toute la substance et la forme d'une certaine manière le livre dans son intégralité m'apparaît mais pas dans tous ses détails et il reste bien évidemment beaucoup de zones d'incertitude sinon ce serait vraiment ennuyeux d'écrire si je savais déjà tout ce que j'avais à raconter et donc il y a une trajectoire que je connais d'avance je sais où je vais en général j'ai vraiment le point d'arriver les différentes étapes mais tout le reste je découvre le paysage de mon livre au fur et à mesure que j'avance et donc là c'était intéressant parce que ce qu'on voit Suzanne faire dans le roman c'est ce que j'ai moi-même fait pendant toute l'écriture du livre c'est-à-dire toutes les hypothèses d'interprétation du tableau que fait Suzanne et bien ce sont les hypothèses que écrivant mon roman j'ai fait moi-même successivement jusqu'à ce que je finisse par comprendre que le secret de ce tableau réside dans cette porte maghritienne qui se trouve au premier plan sur la gauche et que je décide d'emprunter cette porte et que cette porte me conduise dans un moment d'autofiction là je pense que j'en ai dit un petit peu trop mais en tout cas en effet ce tableau c'est 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 je l'ai acheté et voilà il me permet de dire un certain nombre de choses relatives à Suzanne et à ma personne alors parlons de ta personne ou plutôt de la personne de l'écrivain ce qu'elle a aussi est-ce que c'est un double fictif là on a beaucoup parlé de Sarah de Suzanne et l'écrivain alors l'écrivain est-ce que il y a pendant une partie du livre il est assez effacé puis il va parler de lui à un moment donné est-ce que comment tu l'as pensé cet écrivain est-ce qu'il devait au départ ne pas trop être présent avec sa propre vie est-ce que tout ça a été décidé et est-ce que tu as dû imaginer sa vie ou est-ce que tu lui prêtais la tienne non ce qui était décidé c'était que l'écrivain serait en retrait je souhaitais qu'il soit le plus en retrait possible il est vraiment là pour faire exister Sarah et Suzanne à travers un dialogue avec Sarah mais en fait l'écrivain dans ses propos il est vraiment l'incarnation de Suzanne il représente Suzanne donc en réalité donc en réalité c'est vraiment faire exister en transparence l'une de l'autre Sarah et Suzanne si l'écrivain était trop présent et trop envahissant ma petite lanterne magique que je rêvais d'élaborer risquait de ne pas marcher donc vraiment c'est un passeur il est là il est au service de ce que Sarah a à raconter elle le lui raconte à lui pour qu'il en fasse un livre et donc en fait c'est vraiment un passeur l'écrivain à certains moments du livre il fallait un peu détendre l'atmosphère et puis ménager des pauses donc il y a des petits dialogues comme ça un peu ludiques entre Sarah et l'écrivain on s'éloigne un peu de l'histoire qu'il raconte de concert pour évoquer des choses diverses et variées quelle place occupe Sarah dans le lit par exemple ce genre de choses et puis après on renoue avec l'histoire et on poursuit le roman et puis j'anticipais un procès qu'on adore me faire qui est le procès en narcissisme et je me disais qu'il fallait que je fasse très attention d'éviter cet écueil là de prêter le flanc à ce type de critique donc vraiment et ce qui m'intéressait c'était vraiment de raconter l'histoire de ces deux femmes les hasards parce qu'il y a du hasard mais évidemment dans l'écriture des romans de l'élaboration du livre ont fait que c'est dans ce livre là qui est pourtant complètement dévolu au récit de deux femmes c'est dans ce livre là qu'a éclos d'une façon inattendue comme je le disais tout à l'heure vraiment un pur moment d'autofiction je raconte quelque chose qui m'est arrivé il y a longtemps et que j'avais envie d'écrire depuis des années et des années ne sachant trop quelle forme cela pourrait prendre est-ce que ce serait un récit autobiographique est-ce que ça prendrait place dans un roman est-ce que je devais le romancer et vraiment c'est une idée que j'avais l'une des choses que j'évoquais tout à l'heure que j'ai en tête en suspens comme ça qui pourrait devenir un livre ou pas et là il se trouve que la narration de ce livre a amené à raconter cette histoire pour mon plus grand bonheur j'étais très très heureux que ce livre là m'amène à raconter cette histoire là c'est magnifique parce qu'on a une sorte de mise en abîme dans la mise en abîme et c'est très très beau et surtout parce qu'on comprend on comprend finalement tu donnes à voir comment s'écrit un livre c'est exactement ça en fait ce n'est pas ce n'était pas mon intention initiale et ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai adopté ce dispositif narratif mais j'ai tout de suite compris que le faisant cela me permettrait en plus de l'histoire que j'allais raconter puisque je raconte une histoire en plus de l'expérience esthétique que je pourrais procurer à mes lecteurs je pourrais aussi l'introduire dans la fabrique du roman moi je suis un grand un grand fan de Francis Ponche qui est vraiment un écrivain que j'adore et auquel je rends hommage dans ce livre en citant un long extrait d'un de ses textes il y a un livre de Francis Ponche que j'adore qui s'appelle La fabrique du prêt mais on pourrait dire aussi que tous les livres de Francis Ponche par nature nous introduisent dans la fabrique de ses poèmes puisqu'il fait toujours de nombreuses versions de chaque texte là vraiment on est dans la fabrique du roman on est dans la fabrique du livre on voit de quelle façon s'élabore un roman à partir d'une situation d'un témoignage puisque Sarah c'est explicite raconte son histoire à l'écrivain et c'est de ce témoignage qu'il part pour écrire le roman mais il voit toutes les variations qu'il fait intervenir soit qu'il l'invente en puisant dans son imaginaire soit soit qu'il laisse le personnage de fiction suivre sa pente naturelle soit qu'il emprunte à sa propre vie et c'est le cas là puisque en effet après ce récit auto-fictionnel on voit que ce que l'écrivain raconte à Sarah comme quelque chose qu'il a vécu on le voit apparaître dans le personnage de Suzanne donc on voit très bien dans le transfert comme ça à vue le transfert d'une expérience personnelle d'un écrivain qu'il fait exister dans la vie d'un personnage de fiction et une femme de surcroît alors que je suis un garçon donc à un moment il y a un changement de sexe qui s'opère dans le transfert par rapport au sexe de la personne dont j'étais tombé amoureux à ce moment là et on voit en permanence l'écart qu'il y a entre le réel et la fiction puisqu'on pourrait dire que Suzanne par rapport à Sarah indique à chaque endroit du texte très précisément l'écart entre le réel et la fiction c'est à dire que lors qu'elle se superpose on voit que je me fonde rigoureusement sur l'expérience de Sarah et puis quand elle s'écarte l'une de l'autre c'est quand l'écrivain invente je crois qu'il nous reste quelques minutes oui et on peut finir par quelques questions non est-ce que vous voulez est-ce que quelqu'un veut poser une question à à Eric Reynard sinon on peut continuer mais c'est c'est dommage de ne pas en profiter pendant qu'il est là non ah là c'est un discours en vous écoutant je suis totalement séduit bien sûr et je pense beaucoup au travail d'architecte dans la façon de fabriquer le roman l'écriture le livre etc et cette façon de de se de se promener en quelque sorte dans des hypothèses dans des des voies différentes de les tester d'y mettre de soi ou pas de de faire tous ces choix et je voilà je je suis un peu jaloux parce que je trouve que vous parlez très très bien d'architecture mais ce que vous venez de me dire c'est 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 notre entretien qui vient de vous l'inspirer ou vous oui oui tout à fait j'ai pas lu vous saviez parce que vous auriez lu d'autres entretiens que j'ai donné à quel point l'architecture m'influence non non je vous connaissais pas alors vous tombez vraiment très très juste puisque en effet je dis et Françoise qui acquiesce qui connait bien mon travail le sait vraiment l'architecture est l'une de mes sources d'inspiration les plus importantes il y a plusieurs de mes romans que j'ai écrits en pensant à des bâtiments mon roman comédie française vraiment l'idée de la forme m'est venue de la visite de la fondation Prada à Milan donc la fondation de Rem Koulas comédie française la chambre des époux je me suis constamment référé pendant l'écriture à un bâtiment de Tadao Ando sur l'île de Naoshima vraiment je rêvais que mon livre la chambre des époux puisse produire sur mon lecteur l'effet que m'avait fait cette visite incroyable qui est comme une narration je ne sais pas si vous êtes allé dans ce musée sur l'île de Naoshima mais on rentre dans ce musée et puis Tadao Ando qui est vraiment un pur génie un artiste immense que je vénère vraiment nous fait pénétrer dans une narration c'est à dire on suit de très longs couloirs et puis avec des sensations bizarres parce qu'il dérègle complètement les perceptions sensorielles avec des parois inclinées et puis à un moment il y a un coude de couloir et puis après une cour intérieure et des escaliers c'est un musée mais on met beaucoup de temps à arriver à la première salle et c'est vraiment et au coeur du musée il y a un espace de lumière éclairé zénithalement il n'y a pas de lumière artificielle et vraiment ce coeur du bâtiment comme un coeur en suspension enfoui dans la terre parce qu'il se trouve que ce musée est enfoui dans la terre mais on ne le sait pas on ne le découvre qu'en sortant enfin c'est vraiment le sortilège de l'architecture comme j'ai rêve moi toujours avec mes livres de produire des sortilèges littéraires et puis par exemple Cendrillon toute la forme de Cendrillon ne vient pas mais disons je me suis trouvé conforté dans le fait que cette intuition que j'avais de la forme de Cendrillon était bonne par une conversation que j'ai eue un jour avec Christian de Porzampart où il me disait que lorsqu'il avait construit l'ambassade de France à Berlin le terrain était très étroit très enclavé absolument impossible à construire qu'il ne savait pas comment il allait faire et qu'il avait réglé le problème de cet enclavement en faisant réagir des bâtiments les uns avec les autres par des matières différentes donc il y a une paroi en béton il y en a une autre en verre il y en a une en pierre et puis il y en a une en métal je crois et Christian me dit cette phrase chaque bâtiment réagit aux bâtiments opposés par opposition ce qui permet de dilater l'espace et donc l'architecture là en l'occurrence la solution architecturale trouvée par Christian de Porzampart permettait que cet espace se dilate et moi Cendrillon c'est vraiment quatre lignes narratives qui s'entrecroisent et donc c'est un espace mental Cendrillon et ce qui m'a conforté dans l'idée que chaque ligne narrative devait être écrite dans une écriture spécifique c'était que vraiment chaque ligne narrative réagisse avec les autres pour que l'espace mental que j'étais sur le point d'élaborer se dilate donc en fait c'est le langage architectural le langage plastique dans mon cas il me parle véritablement et souvent je me sens très inspiré et très concerné par ce que les artistes plasticiens peuvent dire de leur propre travail là par exemple Sarah Suzanne est écrivain vraiment j'étais au tête de la ville il y a quelques jours voir le dernier spectacle de Roma Castellucci qui est absolument sublime mais c'est vraiment ce jeu qui fait avec un tulle qui est tendu avec la lumière et avec des images comme ça c'est comme des images mentales il y a l'arrière-plan il y a Isabelle Huppert au premier plan comme ça mais qui se perd dans une espèce de vapeur colorée c'est très précisément ce que j'avais envie de faire en mettant en scène j'allais dire sur un même plateau Sarah le modèle et Suzanne son double de fiction comme si je faisais une projection de deux diapositives qui se superposaient c'est des choses comme ça que j'ai en tête lorsque j'écris mes livres et donc aussi l'architecture merci merci je crois qu'on a pardon je crois qu'on arrive au bout de notre heure ensemble merci Nelly je ne sais pas s'il y a peut-être une autre question mais peut-être que tu peux aussi aller dans alors très courte très courte c'est pas une question c'est juste deux références qui me sont venus en début de temps la première c'est par rapport à l'histoire du groupe la technologie des jumeaux de la classe de Christophe je ne sais pas si vous parlez donc je vais en retard et par contre c'est une histoire des jumeaux c'est pas à la fin si c'est deux ou un seul personne et la deuxième référence si vous me permettez j'ai fini c'est un film qui vient de sortir qui s'appelle on ne me connaît pas et par rapport à votre image assez belle de personne qui regarde par la fenêtre sa vie qui lui est interdit là il s'agit d'un personnage qui regarde par la fenêtre pour voir son amas lui-même se voir dans cette donc c'est un film imaginaire donc je vous invite à découvrir et venir sortir ça merci beaucoup je vais merci je vous y encourage très très brièvement vous avez parlé de Francis Ponge j'ai mon oeil qui s'est éliminé et je voulais savoir alors peut-être que vous avez déjà un petit peu répondu quand vous avez parlé d'architecture mais ce que ce qu'il vous fait ce que vous aimez dans Ponge et comment ça inspire votre littérature d'abord la langue la langue de Ponge est absolument incroyable à la fois de précision et puis il est vraiment dans l'obsession de la recherche de la plus grande précision possible et de faire exister visuellement les choses par la langue c'est vrai que moi on aurait pu en parler puisqu'on a parlé de la puissance copique et du regard vraiment mon obsession quand j'écris c'est de créer des images j'écris jusqu'à ce que m'apparaisse à moi-même des images et rien ne me fait plus plaisir quand des lecteurs me disent que mes romans ont déposé en eux des images et qui durent longtemps et Ponge c'est ça c'est vraiment la langue et des images et puis c'est la fabrique c'est-à-dire le fait qu'il comme ça successivement propose comme s'il cherchait obstinément la formulation la plus la plus juste la plus vraie tout en suggérant qu'il ne peut pas y avoir de formulation idéale et que c'est sujet à travail perpétuel et à remise en question permanente on n'y arrive jamais en réalité merci beaucoup merci à tous merci Eric merci Eric Renard et merci merci à vous deux traducteurs merci et merci à tous bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501